Dans cette vidéo, nous allons discuter d'analyse statistique de texte et plus précisément de l'approche sac de mots. Nous allons commencer par revenir sur le contexte dans lequel on fait ce type d'analyse. Nous parlerons dans un second temps des pré-traitements, ça va être l'occasion de découvrir un autre volet de traitement de données qui n'est pas simplement de la gestion d'anomalies. On parlera d'une métrique qui s'appelle le TF-IDF qui est très utilisée pour faire des mesures de similarité entre textes. Alors pour commencer, dans quel contexte on fait ce type d'analyse ? Imaginons on part d'un point de départ, on a un texte qui peut être la copie d'un étudiant et on veut faire de l'analyse de similarité, c'est-à-dire voir quels autres documents sont assez similaires à cette copie. Évidemment, l'application première à laquelle on pense, c'est le plagiarisme, c'est-à-dire qu'on a un étudiant qui soumet une copie et on va, entre guillemets, confronter cette copie à tout un autre ensemble de documents, un corpus, et voir si l'étudiant s'est inspiré un peu trop peut-être d'autres documents présents sur internet ou d'autres copies d'étudiants. Le problème, c'est qu'on part du principe que notre étudiant est malin et qu'il ne va pas recopier mot à mot. Donc on ne peut pas simplement prendre des extraits de phrases et voir si on retrouve ces extraits à l'identique. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Quel traitement on va réaliser pour atteindre cet objectif de détection plagiarisme. L'un d'entre eux, c'est évidemment l'utilisation du vocabulaire utilisé. S'il y a plagiarisme, même si les phrases ne sont pas exactement les mêmes, on peut se douter qu'il va reprendre à peu près le même vocabulaire que l'auteur plagie. Alors, un des indicateurs qui est utilisé pour faire ce type d'analyse de similarité, comme on l'a dit plus tôt, c'est l'analyse par le TF-IDF. Ce n'est pas le seul, mais c'est celui sur lequel on va s'attarder. Alors, c'est une approche dite sac de mots. Pourquoi ? Parce que dans ce type d'analyse, l'ordre des mots ne compte pas vraiment. Et c'est pour ça qu'en anglais, on appelle ça le « bag of words ». Alors, permettez-moi de revenir d'abord sur la question du pré-traitement. Évidemment, quand on analyse un texte ou quand on extrait un texte à partir d'un PDF ou qu'on scrape des données en ligne, on a souvent des problèmes, comme des mots qui sont complètement collés et qu'au cours du processus, soit on s'en débarrasse, soit il faut réussir à les redécouper correctement. Une idée que j'aimerais faire passer, c'est que le pré-traitement, ce n'est pas nécessairement que la gestion de problèmes. Ça peut être une procédure de routine qui est absolument incontournable, même si tout s'est bien passé par ailleurs. Et je vais vous donner quelques exemples spécifiques du traitement de données textuelles. Alors, un premier élément, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. Imaginez cette phrase comme « à ce stade, cette phrase est une chaîne de caractères ». C'est-à-dire que l'ordinateur ne voit ça que comme une suite de caractères. Il ne voit pas ça comme des mots découpés les uns des autres ou des mots ou éléments de ponctuation. Et donc ça, directement, ce n'est pas traitable en l'état. Il faut faire ce qu'on appelle la tokenisation. Et dans une tokenisation, en fait, chaque mot va être traité comme une entité à part entière. Et c'est ce qu'on appelle un « token » en anglais ou un jeton en français. Chacun va avoir son identité propre et on va pouvoir faire des statistiques à partir de ça. Un autre élément qui est la lématisation. Dans ce cas-là, imaginez qu'on a dans le texte un mot comme « partager » au féminin, masculin, au pluriel, etc. Et si on ne fait aucun traitement préalable, l'ordinateur qui est un peu bête et méchant, il va considérer ça comme des mots tout à fait différents. Alors, pour éviter ça, on fait la lématisation qui va tout ramener à un seul terme, en l'occurrence, là, partagé au masculin singulier. Donc, avec ce type de traitement, tokenisation puis lématisation, on peut commencer à faire des statistiques sur les termes présents dans le document. Et en fait, le point sur lequel je veux insister, c'est que quel que soit le type de données que vous avez à votre disposition, vous avez toujours des pré-traitements de cette nature qui vont dépendre du type de données que vous avez. Sur du texte, vous aurez des choses comme tokenisation, lématisation. Sur de l'analyse de réseaux sociaux, ce sera autre chose, etc. Il y a toujours un travail préparatoire qui prend souvent un peu de temps. Alors, maintenant, revenons sur la question de la métrique du TF-IDF. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? TF, c'est l'anglais pour Term Frequency ou fréquence du terme, alors que IDF, c'est pour Inverse Document Frequency. On va regarder déjà intuitivement ce que cela veut dire. Le TF, en fait, ça va être de l'ordre du nombre d'occurrences de termes donnés dans un texte. Alors que l'IDF, ça va être une façon, en fait, de filtrer les termes trop fréquents dans un corpus. Je vais vous donner quelques petits exemples. Alors, imaginons que nous soyons dans un cas où on va apprendre des phrases comme « this is the end » ou « the end is this » ou « the end of the class ». En fait, sur ces trois phrases, on va compter le nombre d'occurrences des termes comme « this is » « the » « end », etc. Vous voyez qu'entre « the end is this » ou « this is the end », finalement, on trouve une fois chaque mot. Et on peut dessiner, on peut représenter un vecteur où on compte une fois chacun des mots. Et c'est là où, c'est pour ça qu'on appelle ça du « sec the mode bag of words », c'est que finalement, l'ordre n'importe pas, on a le même résultat au final. Et donc, là, par exemple, dans la dernière phrase, « the end of the class », « the » apparaît deux fois, donc on met « de » dans la colonne « de ». Vous voyez, ça n'a rien de bien sorcier jusqu'à présent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce type, quand on va calculer le TF, on va faire ce type d'analyse sur à peu près un nombre parfois volumineux de documents. Et on va en particulier calculer pour chaque document combien de fois tel terme apparaît. Donc, jusqu'à présent, le terme « frequency », c'est extrêmement simple. Et en pratique, dans les matrices, on va, comment dire, inverser l'ordre ligne et colonne, en général, quand on représente, ou ça arrive souvent en tout cas. Et donc, sur chaque document, on va avoir comme ça, pour des centaines, des milliers, et ça dépend de votre objectif de mot, on va avoir une suite de vecteurs qui constitue une matrice. Alors, pour vous montrer quel est le problème si on n'utilise qu'une métrique du type TF, je vous montre une sortie issue d'une analyse, où là, je pointe en rouge les termes qui remontent le plus souvent dans un ensemble de livres, comme Mansfield Park, Emma, etc. Et on voit que les termes, en tout cas en anglais, qui ressortent le plus, c'est « the », « to », « and », l'équivalent en français de « le », « l'aller », « et ». Ce n'a pas grand intérêt pris comme ça, parce qu'évidemment, on fait remonter très rapidement les termes les plus fréquents qui ne permettent pas réellement de différencier des auteurs. Tout le monde écrit, utilise beaucoup des termes comme « le », « l'aller » dans un texte en français. Du coup, d'où l'importance d'avoir ce qu'on appelle l'inverse document frequency, où, en fin de compte, on va essayer de filtrer les termes les trop fréquents. Donc le but, par exemple, dans une phrase comme « the end of the class », ça va être de faire sauter les termes comme « the », « of the », et qu'on n'ait plus que « end » et « class » qui survivent, ou en tout cas qui soient pondérés. Et donc, en fait, en essayant de garder uniquement les termes pertinents, on élimine, entre guillemets, enfin, on apporte très peu de poids à ce qu'on appelle en anglais les « stop words », en deux mots. Du coup, pour retirer ces termes les plus fréquents, il faut d'abord disposer d'un corpus. Alors, qu'est-ce que c'est un corpus ? C'est un ensemble de documents. Et donc, imaginons qu'une copie d'élève, c'est un document. Et un corpus, c'est l'ensemble des copies de vos 300 étudiants. Et donc, on met, par exemple, document 1 égale copie 1, document 2 égale copie 2, etc., etc., jusqu'au document D. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est que, pour l'IDF, on va regarder, pour un terme de données, s'il se retrouve de manière fréquente dans l'ensemble des documents ou non. Et il y a une équation derrière, c'est l'IDF pour un terme de données et par rapport à un document, c'est, on va le calculer comme un log, donc un logarithme entre n, ça va être le nombre de documents dans le corpus, sur le numérateur de la fraction, et sur le dénominateur, ça va être le nombre de documents dans le corpus où le terme apparaît. Alors, je vais vous montrer, ça a l'air un petit peu compliqué, désolé, j'ai été obligé de sortir une équation, je vais vous montrer que c'est en fait extrêmement simple à partir d'un exemple. Alors, on veut savoir combien de fois le terme voiture apparaît dans un corpus d'une centaine de copies, de 100 documents, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Imaginons que le terme voiture apparaît dans tous les documents, dans toutes les copies, eh bien, l'IDF, ça va être log de 100 sur 100, c'est égal à log de 1, et ça vaut 0. Donc, ce chiffre sera très bravo parce que le terme sera extrêmement fréquent. En revanche, si le terme voiture est assez rare, l'IDF de voiture, il apparaît par exemple que dans 1% de documents, alors, IDF, ça vaudra log de 100 divisé par 1, et log de 100, enfin, log décimal de 100, ça vaut 2. Et donc, on va ainsi pouvoir calculer le TF-IDF pour un ensemble, enfin, l'IDF pour un ensemble de termes. Et en fait, le TF-IDF, c'est la combinaison de, à la fois, les termes fréquents et pondérés, en fait, par l'IDF. Et par pondérés, en fait, on multiplie le TF et l'IDF. Et qu'est-ce qui se passe ? Du coup, quand on fait un certain nombre, ce type de métrique pour un corpus, on va voir pour chacun des termes et pour chaque document, un TF-IDF. Alors, ce sera par exemple, le TF-IDF du terme voiture dans le document 1, ce sera 1,6. Dans le document 3, où il apparaît moins, ce sera 0,2. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, remémoralisez-vous cette logique de vecteur qui est un vecteur pour chaque document. Et ça, ça va être très important. On va revoir après pour faire de l'analyse de similarité. Du coup, qu'est-ce que ça donne maintenant, cette fois, quand on fait le TF-IDF ? Je vous sors la même sortie que ce qu'on a vu avant avec les termes comme le, la, la, la dans différents termes. Alors que vous voyez sur cette table que, alors que le TF est plutôt élevé, c'est ça qui remonte le plus fréquemment, c'est ces termes-là. Quand on regarde leur TF-IDF, à ces termes fréquents comme le, la, 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 il vaut 0 à chaque fois, parce qu'il est présent dans tous les documents. Ça, ça a permis de filtrer les termes inintéressants. En revanche, quand on regarde les documents dans ce corpus, les termes qui ont le plus d'intérêt en termes de TF-IDF, qui ont le TF-IDF le plus élevé, là, à gauche et à droite, vous avez deux livres différents. Vous avez, par exemple, les termes comme Darcy et Bennett, qui sont le plus spécifiques dans Orgueil et Préjugé, et qui vont monter et être en haut de la liste des termes avec le TF-IDF le plus important. Donc voilà, vous avez une liste de termes avec les TF-IDF. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder la similarité entre documents, entre copies, entre livres, etc., à partir de cette métrique. Sur les mesures de similarité, en fait, on va représenter les documents dans un espace vectoriel. C'est-à-dire qu'avec des termes comme vanne ou voiture, on va créer des vecteurs, enfin un espace vectoriel, et on va positionner les documents les uns par rapport aux autres. Et ceux qui seront, entre guillemets, les plus alignés, avec les flèches les plus, entre guillemets, les plus collées les unes aux autres, sont les documents les plus similaires. Et on utilise pour ça, du coup, ce qu'on appelle le cosign. Je n'entrerai pas dans les détails de comment on utilise ce cosign à ce stade, en tout cas. Du coup, en termes de conclusion, avec des métriques comme ça, on est capable, non seulement de voir des similarités, mais souvent, elles ont des défauts. Du coup, il n'y a pas qu'une seule métrique pour le TF-IDF, pour faire de l'analyse de similarités. Il y a, par exemple, la distance de jacquard. Et on peut aussi, deuxième point, aller plus loin que simplement rechercher des termes isolés. On peut faire la recherche de ce qu'on appelle des n-grammes, bigrammes, trigrammes. Je vais vous montrer un exemple. Ça va vous paraître très simple tout de suite. si on va chercher des termes, des suites de deux caractères. Alors, ça peut être parfois un peu plus long à calculer. Mais là, dans le cadre de ce livre, vous avez des termes comme Colonel Brandon ou Sir John qui vont remonter avec des analyses en n-grammes. Alors, sur le plan technique, je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Sur le plan des implications, des enjeux, évidemment, il y a tout ce qu'on appelle l'attribution d'auteur. Donc, on a pu regarder des textes et identifier ce que c'était plutôt Shakespeare ou autre qui était derrière ça. Mais il y a des risques. Et je vous donne un exemple. Imaginons qu'on est capable de faire de l'attribution d'auteur sur des blogueurs anonymes dans un régime autoritaire ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Imaginons que ce soit un blogueur pro-démocratie et qu'on arrive à retrouver simplement en analysant des centaines de textes ou des milliers de textes sur Internet juste par le vocabulaire qu'ils utilisent. Et à l'inverse, on peut aussi identifier peut-être des auteurs de menaces sur Twitter qui menacent d'attentats en fonction du vocabulaire qu'ils utilisent ou en tout cas réduire une liste de suspects. Donc, moi, je trouve ça assez intéressant d'avoir en tête toutes les applications possibles de ce type d'analyse. et ça soulève, moi, je pense que ça vous invite. C'est une bonne invitation, en tout cas, pour aller plus loin dans les enjeux de la data science. Le text mining, la fouille de texte, est un domaine, évidemment, qui soulève beaucoup de questions.